On regarde aujourd'hui une scène du Parrain 2, dans laquelle Vito Corleone, interprété par Robert De Niro, suit Don Fanucci, le parrain du quartier, qu'il a l'intention d'assassiner. Tandis que Don Fanucci se mêle à une parade religieuse dans la rue, Vito suit son parcours depuis les toits. Le travelling latéral est donc le mouvement qui s'impose pour accompagner l'action. Coppola utilise ici un plan d'une grande simplicité. Il filme la statue du Christ en plaçant sa caméra derrière les échoppes qui bordent la rue. Au premier plan dans le cadre, elle cache donc partiellement la statue. Regardons à nouveau. Voyons ce qu'une mise en scène des plus classiques peut donner, avec un mouvement de caméra très simple et une utilisation parfaite du premier plan. Dans un premier temps, Coppola filme la tête de la statue qui dépasse au-dessus des échoppes. Vu ainsi, elle semble être tout ce qu'il y a de plus pieux. Mais là, regardez, changement d'échoppe, petit panoramique vertical vers le bas, et la tête de la statue est maintenant cachée. C'est cette fois son corps qu'on suit, un corps tapissé de billets accrochés par la foule. La statue simple s'est transformée en banque de dépôts. Coppola met ainsi en parallèle la mafia et l'église, la première à qui on paie la paix du corps, l'autre la paix de l'âme, deux versants d'une même exploitation, celle de la misère humaine. Comme quoi la mise en scène classique a souvent du bon, car Coppola résume ici, en quelques secondes, l'un des sujets principaux de sa trilogie, tout en l'intégrant d'une manière parfaitement fluide et naturelle à l'action de la scène. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.